En ce moment, on parle beaucoup de sobriété énergétique. Pourquoi ? Parce que le gouvernement souhaite une réduction de 10% en deux ans des consommations d'énergie. Des solutions existent, les voici. Côté entreprises, prenez l'éclairage. Selon l'ADEME, l'éclairage représente 10% de la consommation nationale d'électricité. Des solutions existent. Une rénovation performante avec une détection de présence par exemple, c'est 8 euros par mètre carré et par an d'économiser. Pour vos équipements électriques, c'est la même chose. Paramétrez la veille de vos parcs informatiques, c'est économiser jusqu'à 80% d'énergie. Et sur vos chantiers alors ? Parlons des engins de chantier. Une action d'éco-conduite continue pour vos conducteurs d'engins est également intéressante. L'Agence de la transition écologique estime des gains allant jusqu'à 40% de consommation. Pour maintenir cette performance, il faut se former régulièrement et avoir un retour des résultats. Autre piste d'économie, le gonflage des pneumatiques. Un sous-gonflage de 0,5 bar seulement entraîne de 2 à 5% de consommation en plus. A méditer. Et pour la logistique ? Pensez aux doubles frettes, ça divise par deux les tonnes qui le mettent. Ça peut être la source de synergie avec vos partenaires et l'occasion d'utiliser plus de matériaux recyclés. Toutes vos actions et vos bonnes pratiques peuvent être accompagnées et soutenues financièrement par l'ADEME ou par vos collectivités locales. On vous explique tout ça sur notre site acteurspourlaplanète.fntp.fr. Ensemble, faisons rimer écologique et économique.